Bonjour, je suis Marie-Pierre, conseillère en images. Alors, pourquoi cette vidéo ? Parce que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. Vous voyez, je suis à votre écoute. L'avantage avec le conseil en images, c'est que vous apprenez toutes les astuces pour mettre en valeur votre silhouette, quelle que soit votre silhouette. Et nous avons tous tes atouts, croyez-moi. Cette vidéo s'adresse donc à celles qui, certains jours, souhaiteraient paraître un peu plus minces, mais aussi à celles qui souhaiteraient aussi paraître un peu plus grandes, plus élancées. Par exemple, je suis petite, et donc il m'arrive parfois de suivre ses conseils quand j'ai envie de gagner quelques centimètres. Et pour les autres jours, eh bien, je suis comme je suis. Donc, nous allons d'abord parler de verticalité. Car pour avoir un look élancé, paraître plus grande et plus mince, il ne faut pas avoir d'obstacle dans notre look. C'est-à-dire, je vous montre par exemple, si avec cette jolie blouse jaune, je porte ce pantalon bleu marine, vous allez voir tout de suite que la silhouette est coupée en deux, de façon horizontale. Donc, le regard va d'abord être attiré par le haut, puis par le bas. Et donc, ce genre de silhouette aura tendance à tasser la personne, mais aussi à apporter un peu plus de volume. Mon premier conseil sera donc d'opter pour un look monochrome ou camalieux. Monochrome, c'est-à-dire de ne porter qu'une couleur. Par exemple, faire un total look blanc, donc chemisier blanc, pantalon blanc, normalement ceinture blanche également, et chaussure blanche. Mais aussi, pourquoi pas, un total look rouge. Chemisier rouge, pantalon rouge, ceinture rouge et chaussure rouge. Vous pouvez être sûr que ce genre de look va vous affiner et vous grandir. Puisqu'il y aura la même couleur de la tête jusqu'au pied. Par contre, le look camalieux, c'est aussi qu'une couleur, mais dans différentes nuances. Je vous montre, je reprends mon pantalon, si je veux bien, bleu marine. Et je vais ajouter ce chemisier bleu. Donc, on reste dans les tons bleus et ce sont d'autres nuances. Et des chaussures bleues. Vous voyez, c'est tout simple. Par contre, par-dessus, vous pouvez rajouter une veste d'une autre couleur. Ce contraste apportera aussi de la verticalité et du dynamisme à votre tenue. Mon deuxième conseil concernera la lingerie. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Il est important d'avoir une lingerie adaptée à sa morphologie. Donc, si votre soutien-gorge commence un peu à trop vous serrer et à provoquer un petit brûlé, votre culotte à vous couper le ventre, il est temps d'en changer. Rendez-vous dans une boutique de lingerie, annoncez votre budget et demandez conseil. Mon troisième conseil, j'en ai aussi déjà parlé, c'est de porter un vêtement qui correspond à sa vraie taille. Donc, si vous faites une taille 40, vous allez porter du 40 et non pas du 42. Car une taille au-dessus va, bien évidemment, apporter du volume à votre silhouette. Aussi, pour les vêtements, vous allez les choisir plutôt dans des matières fluides. Et si c'est une maille, une maille plutôt fine. Car, bien évidemment, une maille épaisse va apporter du volume et un haut rigide aura tendance à marquer les petits bourrelets ou votre ventre. Mon quatrième conseil concerne les imprimés. il est préférable pour paraître plus grande et plus mince de choisir des petits imprimés. Car plus les imprimés seront volumineux, plus ils apporteront de volume et aussi rendront plus petite la silhouette. Le mot m'échappe. Donc, vous choisissez plutôt des petits imprimés comme ceci. Petit pois, petite fleur. Et, bien évidemment, ça c'est très connu, les fameuses rayures verticales. Donc, que ce soit pour votre chemisier, pour votre pantalon, mais aussi pour votre robe ou pour votre veste. Mon cinquième conseil sera de dégager son cou. Donc, on va choisir plutôt un décolleté en V ou ouvrir les boutons de son chemisier ou là, moi, c'est une robe chemise que je porte aujourd'hui pour apporter un peu de verticalité. On dégage également ses cheveux en les portant si possible derrière les oreilles. Mais si vous avez les cheveux longs, vous pouvez faire une jolie queue de cheval. On retrousse aussi un petit peu ses manches. Voyez, de voir un peu de peau nous rend plus grande et un peu plus fine. Vous avez aussi cette astuce de porter un collier plutôt long qui apportera de la verticalité. Vous pouvez également vous pouvez également porter un foulard que vous laisse répandre sur votre tenue pour avoir toujours ces deux lignes verticales. mon sixième conseil concernera les chaussures. Pour paraître plus grande et plus mince, choisissez des talons confortables qui seront également adaptés à la grosseur de vos mollets. De plus, on a vu pour les tenues monochrome ou camailleux, si vous portez un pantalon bleu, vous allez porter des chaussures bleues. Maintenant, si vous êtes en jupe ou en robe foncée et que vous portez un collant semi-opaque noir, vos chaussures seront noires. Si c'est l'été et que vos jambes sont nues, alors choisissez plutôt des chaussures, des sandales dans les tons nudes qui se rapprocheront le plus de la couleur de votre peau. Enfin, choisissez, si vous le pouvez, aussi des chaussures un peu pointues. Ainsi, on allonge notre silhouette jusqu'au bout de nos orteils. Mon septième conseil sera de porter une veste ouverte. Si vous la fermez, vous allez tout de suite vous embroncer et paraître aussi plus petite et moins fine. Donc, on la laisse ouverte pour garder cet aspect de verticalité. Ce sera de même pour un gilet. Le gilet, vous pouvez même le choisir assez long allant jusqu'aux genoux. Ce sera du plus bel effet. Enfin, mon dernier conseil est que profitez de l'été pour profiter du soleil et obtenir une jolie couleur. car cela ne va pas nous faire paraitre plus grande mais d'être bronzé nous fait paraitre plus mince. Bien sûr, il ne faut pas oublier de se protéger avec de la crème solaire. Et si, comme moi, vous ne bronzez pas, je vous donnerai tous mes conseils dans une prochaine vidéo. Cette vidéo vous a plu, merci de la liker mais aussi de vous abonner sans oublier la petite cloche pour être prévenu de la prochaine. A bientôt, j'espère. Merci et au revoir. Sous-titrage MFP.